J'ai rencontré Denis Podhalides vers 2003-2004 sur le Cyrano de Bergerac de l'Académie française. C'est quelqu'un qui ne laisse pas une totale liberté, qui sait très bien ce qu'il veut, qui raconte. Moi, il me faut écouter longtemps, je prends des tonnes de notes, et après, je prépare des masses de dossiers, de photos, de gravures. Il y a dans cette masse de documentation une chose qui le frappe, qui peut être la couleur d'un chapeau, un détail, un film, que moi-même, je n'ai pas vu, je ne lui ai même pas donné la chose pour ça. Mais sur le Compteurys, ça s'est fait assez facilement, parce que d'emblée, il a pensé au 19e. Il a opté pour la date, pour l'époque où Rossigny a écrit une contorie. Donc, il me disait, comment étaient les gens à ce moment-là ? Et donc, je lui ai préparé, j'ai aussi des collections de livres sur le costume, aussi des collections de gravures. Et miraculeusement, j'avais un recueil de gravures d'Evu 130, aquarellées, légèrement naïves, un peu comme ça. Et ça, ça ne lui a plus d'entrée. Le plus grand plaisir au théâtre, c'est de donner un surplus d'âme au costume. Je trouve qu'il peut y avoir une très belle soutane, très bien coupée. Mais s'il n'est pas un peu poussière, même si ça ne se voit pas, il a pu m'arriver de faire teindre du noir en noir, parce que ça devient autre chose. On sent que le tissu est plus fatigué. Ce qui me plaît, c'est de recréer des ambiances qui correspondent à ce qu'on me demande. Moi, je peux pas mettre en scène. Si on me confie une mise en scène, peut-être que j'y arriverai, j'en sais rien. Mais j'aime bien être, pas aux ordres, parce qu'on échange, mais j'aime bien que mon imaginaire serve de tremplin à ces gens-là. Le 19e, c'est comment ? C'était comme ça. La différence entre la couture et le costume, pour moi, elle est minime, en fait. Parce que comme mon désir de toujours, c'était le spectacle, l'école du Louvre, devenir conservateur, la Sorbonne, j'étais un assez bon élève. J'aimais les cours, mais je ne me voyais pas devenir conservateur de musée. Donc j'ai essayé de montrer tout ce que je faisais quand je rentrais de l'opéra, de l'opéra comique ou de n'importe quel théâtre. Dans les 1910, je refaisais mes productions pour moi. Je dessinais des costumes. Je dessinais un peu de mode, parce qu'on n'avait pas les moyens de s'habiller dans les boutiques. On aurait aimé s'habiller, ma femme et moi. On allait beaucoup aux puces, on trafiquait beaucoup de choses, elle cousait. Donc je dessinais une mode qui était pour nous. Je ne pensais pas faire de la mode pour la mode. Et je pense que ce qu'il y a plu dans la mode que j'ai commencé à faire, c'était la part d'opéra et de théâtre que j'y mettais. C'est la part d'opéra et de théâtre que j'ai commencé à faire, c'est la part d'opéra et de théâtre que j'ai commencé à faire, c'est la part d'opéra et de théâtre. C'est la part d'opéra et de théâtre.